Pour ma part, je ne suis pas entrepreneur, je ne cherche pas d'argent à lever, ni quoi que ce soit. C'est très mal, oui, je sais. Je vais méditer cette réflexion cette nuit. Par contre, vous avez pas mal parlé du fossé culturel. Est-ce que dans la tendance, dans son évolution, par exemple, les jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui ont 25 ans, ils n'ont pas réduit le fossé culturel qu'il y avait il y a peut-être 10 ans, 15 ans ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est plutôt dans un fossé qui est en train de se réduire ? Ou bien, au contraire, on a l'impression que de notre lucarne, il s'est réduit, mais de l'autre côté, ils ont complètement passé à une autre dimension. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la fin de la question. La fin de la question, c'est est-ce que ce fossé... Moi, j'aurais tendance à dire que oui, certes, il y aura toujours un fossé culturel, mais aujourd'hui, avec 15-20 ans d'historique récent sur les technologies, sur l'IT, sur l'entrepreneur IT du monde moderne en Europe, et plus particulièrement en France, il a évolué, sa mentalité a évolué, mais est-ce que, de l'autre côté, l'image de l'américain, de l'entrepreneur américain, elle est restée plutôt stable, ou bien elle aussi a évolué, et donc ce fossé culturel, il ne sera jamais comblé ? Alors, à la première question, la réponse est oui, franc et massif. C'est-à-dire que la progression sur 10 ans, en Europe et en France en particulier, est phénoménale. Ça fait du bien en temps. Je pense, mais pour des raisons, pour exactement cette raison-là. C'est-à-dire qu'en 98, 99, 2000, il y a eu un appel d'air terrible de la part des startups qui ont à la fois drainé les jeunes diplômés, qui avaient envie de faire ça. Je veux dire, ils voyaient Netscape, Yahoo, aux US, c'est génial quoi. On a envie de commencer notre carrière là-dedans plutôt que dans les grands groupes. et puis qui a attiré des cadres seniors de ces grandes entreprises vers des startups pour des tas de raisons en se disant, moi aussi, des stocks options où j'ai 20 ans de salaire d'Alcatel en 6 mois, ça me plaît bien, etc. Et grâce à ça, ces gens-là, ils sont restés dedans. Parce que quand vous allez goûter à ça, encore une fois, la statistique fait que la plupart du temps, c'est un échec. Mais ce n'est pas grave, c'est une partie de la vie. Quand vous allez goûter à ces aventures entrepreneuriales, si on vous dit que vous retournez, je tape toujours sur les mêmes, comme vos grands groupes, c'est pas bien, mais vous retournez chez Thomson, c'est dur quoi. Comment ? Oui, dans Thomson, je tire sur un corbillard, comme ça, c'est facile. Mais je suis désolé, je suis Jean-Thomson. Mais ce n'est pas possible. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, je pense que les gens comprennent qu'autrefois, il y avait un peu un trade-off. Surtout chez les gens qui étaient surdiplômés, en se disant, j'ai d'un côté la PME, avec tout ce que ça a de positif et de gratifiant, et dans son extrême version, la PME, la start-up techno, et avec toute l'insécurité qu'il y a autour, mais qui peut m'offrir un tas de choses. Et puis de l'autre côté, j'ai Thomson, qui ne va peut-être pas me faire rêver au quotidien, sauf pour quelques personnes trop placées, mais la plupart des gens, bon, moyens, en revanche, qui m'offrent une sécurité qui est tout à fait appréciable au quotidien. Il se trouve que les Thomson de ce monde, aujourd'hui, ça ne fait toujours pas rêver, à mon avis, et que la sécurité, zéro. C'est terminé. Donc, pour moi, si vous faites un pros and cons rapide des deux, il n'y a plus à hésiter. Donc, oui, je pense que le fossé, c'est réduit. Ensuite, on n'est pas encore au niveau entrepreneurial des US, mais je pense qu'on n'est pas loin. Moi, je suis très optimiste, parce que, vous savez, la France, c'est toujours... ça a du retard à l'allumage, et puis quand ça prend la vague, en général, ça prend très fort. Donc, je m'achète optimiste.